Depuis plus d'un million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oublié de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. Juin 2011, Le Mans, au cœur des pays de la Loire. En creusant la vase d'un ancien plan d'eau, les archéologues découvrent des bijoux et des centaines de pièces de monnaie. Les experts vont en train de se faire parler. Ils vont tenter de répondre à trois questions. D'où vient ce trésor ? Pourquoi l'a-t-on déposé ici ? Cet endroit était-il une simple cachette ou un lieu de culte à l'époque gallo-romaine ? Nous appellerons cette affaire... Le trésor de l'étang. La découverte d'un trésor de pièces de monnaie ou de bijoux, il ne faut pas se le cacher, est toujours enthousiasmante pour les archéologues. On se trouve dans un grand bassin aménagé avec des murs, une sorte de plan d'eau de 3000 m2 à proximité d'une agglomération. Ce n'est pas exceptionnel. Il arrive qu'on trouve des plans d'eau à proximité des villes gallo-romaines. Ce qui est curieux, en l'occurrence, c'est l'association des pièces de monnaie et d'un bassin. Juste à côté de l'étang sont découverts les fondations d'un petit bâtiment de 3 mètres sur 3. Il s'agirait d'un temple de l'époque gallo-romaine. Cet étang était donc probablement sacré. Le trésor serait ainsi composé d'offrandes faites par les habitants aux divinités pour exaucer leurs voeux. On a des objets de qualité ou de valeur, notamment des bijoux en or. On a ici une bague en or, un contexte 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ. Ce sont des objets qu'on trouve très rarement. On a des très jolies fibules émaillées qui sont remarquablement bien conservées dans ce milieu humide. Quand on fait des offrandes, on fait des offrandes avec des objets qui ont un minimum de valeur. Il faut quand même honorer la divinité et lui faire un beau cadeau. Les objets de parure de qualité, bague en or, jolie fibule, s'appliquent parfaitement à cette logique. Ces offrandes retrouvées dans le plan d'eau sont des objets particulièrement précieux. Et on peut se demander pourquoi on les a abandonnés là. Il faut bien savoir que la religion romaine, c'est un lien contractuel entre un fidèle, un citoyen, qui noue une sorte de contrat avec la divinité. Et la formule magique en latin, c'est « do ut des ». Je te donne pour que tu donnes. Je te fais une offrande de poulet, d'un objet plus ou moins précieux. Et en échange, tu m'apporteras prospérité, bonne santé, victoire au combat. Évidemment, plus l'offrande est importante, plus on en attend de la divinité. Avec ces offrandes ont été découvertes d'autres objets, notamment des petites lamelles de plomb repliées, qui sentent témoigner d'autre chose. Mais là, il faut d'abord les déplier pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est ce que les archéologues vont essayer de faire par la suite. Pour les experts, ces tablettes de plomb retrouvées sur un site sacré seraient liées à des pratiques occultes. L'utilisation du plomb dans la pratique religieuse est quelque chose de tout à fait spécifique, qui va donc nous rapprocher plus de la magie noire. On utilise le plomb parce qu'il a des vertus assez maléfiques, en fait, et qu'il permet la relation entre l'homme et les divinités du sous-sol. Le plomb est un métal malléable, mais après 2000 ans passés sous la terre, il s'est corrodé et est devenu particulièrement cassant. Les tablettes doivent donc être dépliées avec une extrême minutie. Ce n'est qu'après plusieurs heures que les archéologues parviennent enfin à les ouvrir. À l'intérieur, des signes gravés apparaissent. Ces inscriptions sont assez particulières puisqu'elles ne sont pas écrites en latin, elles ne sont pas écrites en lettres qu'on peut déchiffrer. Ça correspond en fait à des substituts de lettres. Ce ne sont pas vraiment des dessins non plus, mais ce sont des séries de lignes courbes, droites, qui s'entremêlent, qui se suivent, et qui ressemblent à un texte, mais qui n'en sont pas en fait puisque c'est indéchiffrable. Ces signes incompréhensibles ont certainement été tracés par un magicien. Il matérialise un pacte passé avec une divinité malfaisante qui habitait les temps. Elle seule pouvait dire le message qui lui était adressé. On pratiquait donc à cet endroit ce que l'on appellera plus tard la magie noire, ce qu'on appelait à l'époque romaine la déficio. C'est un procédé qui consiste à maudire un adversaire en réalisant une petite tablette de plomb sur laquelle on va inscrire son nom, prendre une mèche de cheveux, un élément qui lui appartient, replier la tablette, et puis la clouer dans le sol, la fixer, là où elle ne pourrait être lue que par les divinités. C'est un petit peu le principe de la poupée vaudou. En Gaule, on connaît actuellement une petite centaine de ces tablettes de défiction, et c'est une pratique qui va perdurer au moins jusqu'à la fin de l'Antiquité, jusqu'à l'avènement du christianisme au IVe siècle. Ainsi se termine l'affaire du trésor de l'étang, mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes, attendent encore les experts du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada